Mametine Arditi, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter votre dernier roman qui vient de paraître aux éditions Grasset. Il est intitulé La confrérie des moines volants et il nous mène de l'URSS de 1937 à la Russie et la France des années 2000. Alors avant tout, comment est-ce qu'on se documente lorsqu'on écrit comme cela sur un contexte historique extrêmement précis ? Alors il y a une assez vaste littérature concernant la période 1918-1938 et il y a dans cette vaste littérature un certain nombre de références sur ce qui s'est passé avec l'Église. Ce qui m'intéressait c'est ce qui s'est passé avec l'Église en URSS mais aussi et d'abord la vie des exilés. Et c'est évident qu'il y avait d'un côté un régime bolchevique affreux, massacreur, tueur et de l'autre côté un peuple formidable. Alors il me paraissait naturel que de ce peuple surgissent des héros. Et voilà, il y en avait un et aidé de quelques moines. Ils ont reconstitué une petite communauté qu'il appelait la confrérie des moines volants. L'un de ces moines était un ancien trapéziste et il leur a appris à pénétrer les monastères fermés, les églises gardées et à grimper les murs, à escalader les barrières, pour aller sauver ce qu'ils pouvaient encore trouver de trésors sacrés de l'art russe. La confrérie des moines volants, c'est donc le titre de votre roman. C'est le nom de la confrérie que va créer Nicodime Kirilenko. Qu'est-ce qui va guider ces moines dans cette quête extrêmement dangereuse ? Qu'est-ce qui va les guider ? Ce qui les poussait, c'était qu'aucun d'entre eux n'était un innocent. Ils avaient tous des passés lourds. Et le premier d'entre eux, c'était Nicodime, il cherchait la rédemption. Ce qu'il faut dire, c'est que dans l'église russe, par opposition à l'église romaine par exemple, les objets d'art sacré ne sont pas simplement des objets d'art sacré. Ce sont des objets sacrés. La mission qui s'était fixée était d'autant plus essentielle qu'il y a précisément cette valorisation de l'art sacré dans la tradition russe orthodoxe. La deuxième partie de votre roman se déroule à Paris dans les années 2000. Et on découvre Mathias Marceau, un jeune photographe, un photographe professionnel, un très bon photographe qui s'est quelque peu perdu dans les mondanités. Alors, comment et pourquoi s'est-il perdu ? Il s'est perdu personnellement et professionnellement au moment où il n'a pas voulu voir en face la réalité de son histoire, de l'histoire de son père, c'est-à-dire de son histoire. Son père meurt et demande à être enterré selon le rite orthodoxe. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il est tombé sur la tête. Et il comprend, il apprend qui il est, d'où il vient, d'où vient son père, qui était son grand-père. Et bien sûr, il va en Russie aux sources de toutes ces questions. Il y a dans le livre une histoire un peu parallèle entre un ancien prêtre, Ashrakov, qui avait recueilli la confession de Nicodime en 1937. Et son fils qui est prêtre aussi, dans l'église russe, un prêtre peut se marier. Et lorsque le vieil Ashrakov meurt, il demande à son fils de recueillir sa confession. Et à un moment donné, tout fils est face à cette situation. Quand il grandit et que son père vieillit, à un moment donné, il doit saisir cette responsabilité. Il devient le père de son père. Merci.